Je suis Alexandre Monclin, chef de cabinet de la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés. Concrètement, mon travail consiste à faire le lien avec l'ensemble de nos partenaires et de travailler avec le préfet délégué interministériel sur la mise en place de partenariats favorisant nos actions. Je suis Benjamin Damasco, je suis chargé de mission à la métropole de Lyon. La métropole de Lyon accueille de nombreuses personnes qui sont réfugiées. C'était important pour elles d'accompagner ces publics du mieux possible. On le fait grâce à nos compétences d'accès au logement, d'accès au droit, d'accompagnement social. Et on le fait également pour permettre aux personnes qui habitent la métropole de Lyon, les locaux, d'accueillir ces personnes-là pour qu'elles puissent s'intégrer au mieux dans notre société. Les CETER sont des contrats territoriaux d'accueil et d'intégration des réfugiés. Ce sont des contrats entre les villes et l'État pour favoriser l'accueil et l'intégration des personnes réfugiées en France, une fois leur protection obtenue. La DIR porte une conviction, c'est que pour que l'intégration des personnes réfugiées soit une réussite, il faut qu'elle soit le fruit d'une collaboration entre l'État et les villes. C'est pour ça qu'on a lancé les contrats territoriaux pour favoriser ce travail commun de co-construction et d'aider le tissu associatif, les villes mais aussi les préfectures, à être au plus près des personnes. La logique de co-construction entre l'État et les villes permet d'identifier les meilleures actions possibles pour répondre aux besoins immédiats des personnes réfugiées accueillies en France. On va ainsi travailler sur des problématiques comme l'accès au logement, l'accès au droit ou la santé mentale qui sont des freins aujourd'hui à l'autonomie des personnes et leur bonne intégration en France. La Métropole de Lyon conduit de façon plus générale une politique d'hospitalité à destination des personnes les plus vulnérables et le contrat territorial vient s'ancrer dans cette politique. Aujourd'hui, grâce à ça, la Métropole a décidé d'allouer des financements pour soutenir des projets autour de l'accès à l'emploi, au logement, à la vie associative en encourageant les initiatives portées par des acteurs locaux comme Singa Lyon, comme Youn France ou encore comme Caracol.